Il est nécessaire que nos élèves acquièrent des notions de grammaire solides pour qu'ils aient un outil qui leur permet, au lieu de se parler de travers, qui leur permet de se parler correctement en fonction de la réalité de ce qu'ils ont à écrire. La semaine dernière, dans le sud de la France, des incendies noncieux, accidentelles ou criminelles, ont détruit des surfaces importantes de forêt. Dans le sud de la France. Donc, un groupe nominal d'abord avec un déterminant, un nom, un adjectif, puis un groupe nominal prépositionnel avec, dans le sud de la France, « Tous les participants sont des sujets parlants ». « Tous les participants sont des sujets parlants ». Il est parti, il part, il va partir. Quelle est la prise de conscience que je veux forcer ? La distinction des formes composées et des formes simples. Jean a réparti les bonbons. Jean a réparti les bonbons. Les garçons ont réparti les bonbons. Les garçons ont réparti les bonbons. Alors, l'avantage d'un travail comme celui-ci avec ce panneau, c'est qu'on peut faire beaucoup, 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 beaucoup d'exemples. Et que c'est à la faveur de cette multiplicité des exemples que les choses vont s'ancrer. Le facteur distribue le courrier. Le facteur distribue le courrier. Le facteur distribue le courrier. Pronominaliser le courrier. Est-ce que ça a du sens ? Vas-y. Les facteurs le distribue le facteur le courrier. Ce sont deux modèles différents du français. Les élèves, souvent, ont du mal à séparer la catégorie ou la nature ou l'espèce, peu importe comment on les appelle, et la fonction des groupes. Alors, ici, si on travaille, évidemment, simultanément, ça leur permet de séparer. Certains ont reconnu depuis longtemps qu'une condition sine qua non pour apprendre à lire et à orthographier, c'était de développer la conscience phonologique. C'est-à-dire, cette conscience que les mots sont sécables en battement ou en syllabe, et que chaque syllabe est sécable en son. Est-ce que vous mesurez la richesse de ces exercices ? Et on va explorer toutes les colonnes, en commençant par les consonnes, parce que ça, c'est plus... c'est plus facile. Parce que quand il y a les E, les IE, les UE, lorsqu'on enseigne le français, j'ai eu beau réfléchir pendant toute ma vie, je ne vois que quatre objets. Le premier, c'est apprendre à s'exprimer, c'est-à-dire parler. Je passe du contact à moi-même à parler, dire quelque chose. Ça, c'est aller du... Je dirais du sens au son. C'est-à-dire verbaliser. Le deuxième objectif, l'enseignement du français, c'est pas compliqué, c'est écrire. Alors, lorsque j'écris, un, je me parle, donc je mets du sens au son, puis je le mets sur du papier. Alors, bien entendu, orthographier, ça fait partie du truc. Ensuite, lorsque j'écoute autrui, je reçois ce qu'il émet dans mes oreilles et je mets des sons au sens. Et ça, ça s'appelle comprendre. Ceci s'appelait parler. Ceci s'appelait écrire. Et puis, dernière chose, lorsque je suis capable, lorsque j'ai le code, lorsque j'ai compris le code et que je vois de l'écrit, je peux réintroduire le son et comprendre. Et ça, ça s'appelle lire. On ne peut jamais travailler sur un objectif sans travailler sur les autres. sauf dans un enseignement parcellaire conjugaison. Orthographe lexicale. Lecture. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis au contact de de tout moi. Je suis un être intègre. Je suis présent à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada